Voici l'appareil essentiel en cas de syndrome de détresse respiratoire, la principale complication du COVID-19. Cet appareil médical d'assistance respiratoire manque cruellement dans les services de réanimation. De jeunes chercheurs togolais issus de différents laboratoires du pays se sont regroupés pour lancer le premier prototype de respirateur artificiel made in Togo. L'idée c'est d'assister le personnel soignant et de rendre accessible ce matériel qui permet d'assister la respiration des personnes en phase 3 de la maladie du coronavirus. Ceci a été fait en s'expirant d'oxygène et en utilisant de la ressource que nous avons localement ici. Nous avons découpé le matériau, assemblé et mis le système de contrôle électrique qui permet au docteur de régler la quantité d'air et la fréquence d'air envoyé au patient pour l'aider à respirer en phase terminale. Il a été conçu à partir de matériaux locaux. Ce respirateur artificiel a été créé grâce à l'imprimante 3D et le prototype du respirateur est prêt. Il faudra qu'il soit approuvé par des experts médicaux. On aura besoin forcément que le personnel du corps médical puisse faire valider ce prototype là pour certifier au fait que ça puisse vraiment être utile au patient. La même équipe s'est lancée également dans la fabrication de visières. Après avoir fait le respirateur, nous avons pensé aussi aux visières de protection. Nous avons découpé tout et imprimé certains, c'est-à-dire le support avec les pines transparents pour que les médecins soient les premiers protégés afin de soigner correctement comme il se dit à ceux qui seront répliqués par le virus de COVID-19. Et dès qu'il a appris la nouvelle, le directeur de la recherche scientifique du Togo est venu s'enquérir de l'avancement des travaux. Il se dit très impressionné. Ce que j'ai vu ici, c'est-à-dire du top, du haut niveau. Et inter-respirateur a son rôle à jouer, non pas le même, mais surtout le territoire national. Donc moi je trouve que c'est une très bonne initiative et j'encourage les jeunes qui travaillent ici à aller très vite. Et moi je verrai dans le cadre de la commission ce que je peux faire pour apporter mon appui à cette équipe-là pour passer à la production. Nous sommes au prototype, maintenant c'est de passer à la production rapidement. Après deux semaines de travail acharné jour et nuit, ces jeunes ont démontré que les chercheurs africains peuvent se mettre ensemble pour apporter une réponse efficace aux défis du COVID-19 et surtout servir la communauté. Avec l'asphalte, le laser.